Salut, je m'appelle Nora, je viens du Canada et j'ai 16 ans. Bienvenue dans mon monde ! Avant de commencer, laisse un like et abonne-toi à la chaîne de Journal Intime. Je sais, je sais, t'entends ça dans toutes les vidéos. Mais c'est vraiment important et ça aide la chaîne à s'améliorer. Alors si c'est pas déjà fait, fais-le s'il te plaît. Il était une fois, une famille ordinaire. Papa, maman, ma sœur Charlotte et moi, avions tous des personnalités uniques. Par exemple, papa était le plus émotif d'entre nous. Il adorait tricoter et fondait souvent en larmes en regardant des séries à la télé. Hé, c'est cool cette flaque d'eau par terre ! Y'a un tuyau qui a éclaté ou quoi ? Euh, non, papa regarde encore à Chico. Il est trop gentil ! Maman, en revanche, était assez réservée et stricte. Elle aimait tout garder sous contrôle et elle ne manquait jamais une occasion de nous faire la leçon. Les filles, nettoyez vos chambres. Vous êtes des dames, n'est-ce pas ? Ce qui était drôle, c'est que ma sœur Charlotte ressemblait vraiment et se comportait comme une vraie dame. Elle était modeste et discrète et elle ne se disputait jamais avec personne. Elle faisait pousser les roses et ses fleurs étaient ses seules amies. Mais si on se ressemblait, on ne pouvait pas être plus différentes. Après tout, j'aimais le hockey et j'étais une vraie folle. J'avais aussi un talent pour avoir des ennuis. On était heureux, mais un jour, tout a changé. Ce soir-là, papa a trouvé des photos étranges qui lui ont fait croire que maman le trompait. Ils ont commencé à se disputer beaucoup après ça et ils ont fini par divorcer. Ils n'ont pas seulement partagé leur bien, mais aussi nous, leurs enfants. Charlotte est restée avec maman et j'ai emménagé dans un nouvel appartement avec papa. Nos parents étaient furieux l'un contre l'autre. Ils faisaient de leur mieux pour s'assurer que leur chemin ne se croise pas. Même si ma Charlotte et moi, on allait dans des écoles différentes, on restait en contact et on traînait souvent ensemble. D'habitude, Charlotte venait à mon entraînement de hockey, puis on prenait des milkshakes dans notre café préféré. Bientôt, j'ai commencé à remarquer que ma sœur avait l'air de plus en plus malheureuse. Elle fanait comme une rose sans eau. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais bien, Nora. Le bon vieux temps me manque, comme avant. Au début, je me disais qu'elle avait du mal à gérer le divorce de nos parents. Mais un jour, Charlotte était couverte de terre quand elle est venue à mon entraînement. Elle m'a dit qu'une voiture l'avait aspergée d'eau. Je l'ai cru, mais je me méfiais quand même. La prochaine fois qu'on s'est vus, j'ai vu un bleu sur son bras et j'ai décidé que je devais aller au fond des choses. Tu te fais harceler ? Non, non, je suis juste tombée. Tu ne sais pas mentir, Charlotte. Dis-moi tout. Là, les larmes aux yeux, elle m'a expliqué qu'une nouvelle fille appelée Lily avait été transférée à son école. Elle s'est vite trouvée des sbires et maintenant elle s'appelait les Mean Girls. Ces sorcières faisaient peur à toute l'école. La pauvre Charlotte ne ferait pas de mal à une mouche, alors c'est surtout elle qu'elle visait. Ça m'a tellement énervée. Je vais t'apprendre à te défendre. Nora, tu sais que je n'ai pas le cran pour ça. Elle avait raison, Charlotte ne voulait pas non plus le dire au prof. J'ai dû réfléchir à une autre solution et j'en ai trouvé une. Écoute, on pourrait être jumelles, non ? Je vais faire semblant d'être toi, aller à ton école et remettre Lily à sa place. Je ne laisserai personne blesser ma sœur. Charlotte y a réfléchi pendant un moment, mais elle a fini par accepter. Elle m'a prêté ses vêtements et le lendemain matin, j'ai mis mon plan en marche. Je vais montrer à Lily qu'elle s'est trompée de cible. Il ne me suffisait pas de venger ma sœur. Je vais détourir la chef des Mean Girls. Tout ce que j'avais à faire, c'était de trouver les faiblesses de Lily. Dès que je suis entrée à l'école, elle m'a coincée avec ses sbires. Voici notre jolie fleur. T'as fait le devoir d'histoire pour moi, Charlotte ? Non, tu peux aussi te mettre dans ta tête que je ne supporterai plus tes pitreries, ma belle. Quoi ? T'as oublié à qui tu parles ? Bien sûr que non ! T'es une crétine arrogante et méchante. Tu vas le regretter. Oh non, je tremble dans mes bottes. Lily et ses sbires étaient choqués par mon audace. Mais tout le monde dans le couloir a commencé à ricaner doucement. Les Mean Girls m'ont jeté un regard furieux, puis elles sont parties. Je savais que Charlotte faisait partie du club de botanique. Quand j'y suis arrivée, j'ai vu que quelqu'un avait piétiné sans pitié les roses de ma sœur. Je n'ai pas eu à me demander qui c'était, vu que Lily avait laissé un mot. Ce n'est que le début, Charlotte. Je détruirai tout ce qui t'est cher. C'était clairement une déclaration de guerre. Je n'allais pas me laisser faire. J'ai trouvé les réseaux sociaux de Lily. Elle rêvait apparemment de devenir la nouvelle Ariana Grande et de conquérir l'industrie de la musique. Elle postait des centaines de vidéos d'elle-même chantant des chansons populaires. Ses abonnés la félicitaient toujours, et tout le monde à l'école traitait Lily comme une reine. Perso, je ne pensais pas vraiment qu'elle était si talentueuse que ça. Au contraire. Je l'ai suivi quand elle est allée aux toilettes pour filmer une nouvelle vidéo. La 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 la, I just wanna feel the moment. Oh, mes pauvres oreilles ! Lily hurlait comme un coyote blessé. Elle utilisait un programme spécial pour réparer le son avant de poster la vidéo. Heureusement, j'avais maintenant la preuve qu'elle était nulle en vrai. Quand tous les étudiants étaient à la cantine, j'ai allumé ma vidéo. Il m'a fallu moins d'une minute pour ruiner la réputation de Lily. Une fois que ses camarades de classe avaient découvert qu'elle leur avait menti, ils ont commencé à l'éviter. Mais surtout, le reste des Mean Girls ont aussi commencé à se moquer de leur ancienne reine. Barco, t'es tellement ridicule ! On t'écoutera plus ! Charlotte, t'es trop cool ! Tu veux faire partie de notre groupe ? C'est comme ça que je suis devenue leur nouvelle leader. Je me disais que ce serait génial si j'ai des Charlotte à devenir populaire et à se faire des amis. Donc j'ai accepté de prendre la place de Lily. Je ne portais pas les vêtements de ma sœur le lendemain. Au lieu de ça, j'ai mis quelque chose qu'une Mean Girl porterait. Je marchais dans le couloir avec mon entourage et tous les garçons me regardaient avec admiration. Waouh, c'est vraiment Charlotte. Je vais l'inviter à sortir. Ouais, il y avait une belle surprise qui attendait ma sœur. J'avais hâte qu'elle revienne à l'école pour se rendre compte qu'elle était populaire. Là, j'ai vu Lily. Elle se cachait derrière une porte de casier. J'avais l'impression qu'elle essayait de ne pas attirer mon attention. Mais peut-être qu'elle méritait qu'on lui apprenne notre leçon pour la façon dont elle avait traité Charlotte. Un peu plus tard, j'ai pris une poubelle et j'étais sur le point de jeter son contenu dans le sac de Lily. Malheureusement, elle m'a pris en flagrant délai et elle s'est tout de suite plainte au directeur. Charlotte est une brute. Virez-la. Quoi ? Mais c'est toi qui as commencé. J'en ai tellement marre de ces querelles. Le directeur s'en fichait qui était en faute et il nous a appelé toutes les deux à son bureau. Puis il a appelé maman à l'école pour discuter de mon comportement. Je reconnais à peine Charlotte dernièrement. Maman m'a regardée et elle a tout de suite compris ce qui se passait. Parce que ce n'est pas Charlotte. C'est Nora, mon autre fille. Qu'est-ce que tu fais ici ? Salut, mon. Surprise ! Lily était choquée. J'ai dû expliquer pourquoi j'étais à la place de ma sœur. Comme prévu, au lieu de prendre mon parti, maman m'a encore fait la morale. Nora, tu devrais utiliser les mots pour résoudre tes problèmes, pas tes points. Se venger de ceux qui t'ont fait du mal en utilisant leur méthode, c'est puril. Je suis déçue, jeune fille. Le directeur nous a viré Lily et moi de son bureau pour parler à ma mère. Dès qu'on était dans le couloir, Lily a essayé de s'enfuir, mais je l'ai rattrapée. Et je me suis dit que j'irais au fond des choses avant de partir. Maintenant, tu sais que je ne suis pas Charlotte. Pourquoi t'harceler ma sœur ? Je n'ai rien contre elle, promis. C'est mon frère aîné qui m'a demandé de ruiner la vie de Charlotte. Quoi ? T'as un frère ? Où est-ce que je peux le trouver ? Lily a dit qu'il était à l'entraînement et elle m'a donné une adresse d'une salle de sport. Je l'ai attrapée et traînée là-bas. Charlotte m'a appelée pour me demander comment notre plan de vengeance progressait. Cette histoire devient de plus en plus intéressante. Il s'avère que quelqu'un d'autre était impliqué. On a amené ma sœur avec nous. Sur le chemin de la salle de sport, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Bientôt, on était arrivés. « Il est où ton frère, là ? » Lily a pointé un gars sur un tapis roulant. « Je n'en croyais pas mes yeux. » « Lucas, c'est vraiment toi ? » « Tu le crûnais ? » « Bien sûr que je le connais. » On s'est croisés à un concert il y a quelques mois et il m'a tout de suite draguée. Au début, Lucas avait l'air d'être un gars sympa. Je me disais même que je pouvais lui donner une chance, mais il a vite changé son comportement. Il est devenu trop insistant. On aurait dit un genre de fan fou qu'il ne voulait pas me laisser toute seule une seconde. Par exemple, une fois, il a passé une nuit entière debout sous ma fenêtre. Même le fait qu'il y ait une pluie torrentielle ne l'a pas fait partir. « Mais t'es cinglée ? Tu vas être malade ! » « Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas accepté de sortir avec moi. » En bref, il y avait de gros red flags et j'ai refusé. Lucas a continué à me draguer pendant un moment, puis il a arrêté et je ne l'ai plus revu. Maintenant, je savais qu'il était juste occupé à préparer sa vengeance. « Je voulais m'arracher les cheveux. » Lucas a failli tomber du tapis roulant quand je me suis précipité vers lui pour éteindre le tapis. « Nora, mais qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venue transformer ta vie en enfer. » « Tu pensais que tu pourrais utiliser la pauvre Charlotte pour te venger de moi pour t'avoir refusé ? » « Espèce de lâche. » « Tu sais ce que je vais te faire ? » Il a grimaçé de peur et il a crié qu'il ne voulait faire du mal à personne. « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. » « Papa m'a déjà grondé. » « Attends, quoi ? » « Mais qu'est-ce que ton père a à avoir là-dedans ? » « Ton père, Monsieur Collins, m'avait apparemment pointé du doigt. » « Et pour une raison quelconque, il avait demandé à son fils de gagner mon cœur quoi qu'il arrive. » « Puis de le briser impitoyablement. » « C'est pour ça que Lucas a été si persistant. » « J'ai essayé tout ce que je pouvais penser. » « Mais t'es pas tombée amoureuse de moi. » « Papa était furieux. » « Il m'a punie et il m'a pris ma voiture. » « C'était la dernière coude pour moi. » « Et j'ai demandé à Lily d'intimider ta sœur. » « Je veux dire, j'ai peur de toi, mais Charlotte est une cible facile. » « J'étais vraiment perdue. » « À en juger par l'air surpris de Lily, Charlotte et Lucas, j'étais pas la seule. » « J'ai un mauvais pressentiment. » « On doit comprendre pourquoi ton père a voulu faire ça. » « Viens avec moi. » « Euh, tu pourras pas t'en occuper sans moi. » « Je t'ai dit tout ce que je sais. » « Viens avec moi, je t'ai dit. » Lily et Lucas ont dit que leur père travaillait comme vendeur chez un concessionnaire automobile. » « Et on est tous partis là-bas. » « Pendant que les autres enfants hésitaient, j'ai couru vers Monsieur Collins. » « Et j'ai demandé une explication. » « Pourquoi tu voulais que ton fils me brise le cœur ? » « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « C'est la première fois que je te vois. » « Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. » « Je connais aussi un jeu amusant. » « Ça s'appelle. » « Je veux voir le gérant, ce vendeur est impoli avec moi. » « Je vais te faire une scène. » « Et te virer, si tu n'avoues pas. » « L'homme est devenu pâle comme neige. » « Et il m'a carrément supplié de ne pas faire ça. » « Ta mère a ruiné ma vie. » « Elle a détruit mon entreprise. » « Et maintenant, je dois travailler comme vendeur ordinaire. » « Je voulais juste me venger d'elle. » « C'est pourquoi j'ai demandé à Lucas de faire en sorte que tu tombes amoureuse de lui. » « Oh, je ne devrais pas te dire tout ça. » « Eh bien, au moins tu sais quel genre de personne est ta mère maintenant. » « Avec Charlotte, on s'est regardé choqué. » « On ne croyait pas à Monsieur Collins. » « Notre mère était la personne la plus honnête du monde. » « Elle nous disait toujours que tous les conflits devaient être résolus avec les mots. » « Et elle n'aurait jamais détruit l'entreprise de quelqu'un. » « N'ose même pas calomnier notre mère. » « Tu ne la connais pas. » « J'aimerais ne pas la connaître, oui. » « Si tu ne me crois pas, tu devrais lui en parler. » « C'est une super idée. » « Tout le monde, suivez-moi. On va parler à maman. » « Je passe mon tour. Je travaille, tu sais. » « Viens avec moi, je t'ai dit. » « Allez, papa, ça ne sera rien de discuter avec Nora. » « Personne n'ose contredire. » « Bientôt, notre étrange compagnie est arrivée chez maman et Charlotte. » « J'ai tout de suite demandé à maman si elle avait quelque chose à voir avec les problèmes de Monsieur Collins. » « Sa réponse m'a laissée sans voix. » « Oui, j'ai commis une fraude pour faire en sorte que ce scélérat perde son entreprise. » « C'est vrai alors ? Maman, mais comment t'as pu faire ça ? » « C'est lui qui a commencé les filles. » « Monsieur Collins a envoyé des fausses photos à votre père, qui lui ont fait croire que je l'avais trompée. » « Vous avez entendu ça ? Elle a avoué. » « Et alors ? » « T'as ruiné ma famille, donc j'ai ruiné ton entreprise. » « Ça me paraît juste. » « C'était de la folie. » « J'en avais la tête qui tourne. » « Lucas et Lily ont froncé les sourcils devant leur père. » « Papa, pourquoi t'as détruit leur mariage ? » « On voulait tous connaître la réponse. » « Monsieur Collins s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'expliquer. » « Il a regardé notre mère et il nous a dit quelque chose d'intéressant. » « Je l'ai fait parce que j'étais amoureux de toi à la fac, mais t'as préféré ton pleurnichard de mari plutôt que moi. » « Ça m'a énervée. » « Ça fait des années que je prépare ma revanche et j'ai décidé d'envoyer ces fausses photos. » « Espèce de salaud ! » « N'ose même pas traiter mon mari de pleurnichard. » « J'avais l'impression que maman voulait défoncer Monsieur Collins. » « Je pense qu'il se serait sauté à la gorge si papa n'était pas soudainement apparu dans l'embrasure de la porte avec un pull en tricot dans les mains. » « Chérie, ça fait longtemps que je réfléchis et j'ai décidé que je voulais que tu reviennes. » « Tiens, je t'ai apporté un cadeau. » « Mais il a vu ma mère se tenir à côté de Monsieur Collins et il est devenu furieux. » « J'avais raison, tu me trompes avec ce crétin. » « T'as tout faux. » « Ah, pour l'amour de Dieu, les adultes ont continué à se chamailler comme des rats dans une ruelle pendant qu'on regardait le tout la bouche grande ouverte. » « Nos parents nous avaient dit que la communication était la clé de toute notre vie et maintenant ils agissaient pire que des adolescents. » « Les adultes vous laissent venger de leur grief passée. » « Et nous, leurs enfants, en avons souffert. » « Finalement, j'en ai eu marre de regarder ce drame ridicule. » « Et j'ai dit à Charlotte, Lily et Lucas, qu'on devrait partir. » « Psst, suivez-moi. » « Laissez-les s'occuper de leurs propres problèmes. » « Ils ont hoché la tête et on est sortis. » « On est allés dans un café et on s'est pris de la glace. » « Nos parents sont des tarés. » « J'arrive pas à croire que nos parents nous dressent les uns contre les autres. » « Les gars, vous savez quoi ? » « Ce ne sont que des gens. » « Ils peuvent faire des erreurs aussi. » « On ne devrait pas suivre leur exemple. » « Puis on s'est tous excusés pour ce qu'on avait fait. » « On s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux que ça. » « Après tout, on n'avait rien contre l'autre. » « Charlotte, je suis vraiment désolée d'avoir été si méchante avec toi. » « T'es la fille la plus gentille du monde. » « Je n'aurais pas dû te faire ça. » » « Charlotte avait un cœur d'or et elle a facilement pardonné Lily. » « Les gars, vu qu'on s'est réconciliés, j'ai besoin de votre aide. » « Il y aura une foire aux fleurs dans quelques semaines. » « Je voulais y vendre mes roses et faire un don de l'argent à une association caritative. » « Mais toutes mes fleurs sont ruinées. » « Compris. On va t'aider à faire pousser un nouveau jardin. » « On a fait un super boulot et on a vendu toutes les roses à la foire. » « Ça a rendu le club de botanique populaire. » « Et presque tous les camarades de classe de Charlotte l'ont rejoint. » « Les Min Girls se sont transformées en fées des fleurs. » « Et ma sœur est devenue leur chef. » « Pendant ce temps-là, j'ai poussé un soupir de soulagement. » « Et je suis retournée à mes entraînements de hockey. » « Charlotte et ses nouvelles amies viennent souvent m'encourager. » « Quant à nos parents, contrairement à nous, les adultes ne se sont pas toujours réconciliés. » « Mais j'espère que tôt ou tard, ils grandiront enfin. » « Et toi, tes parents ont déjà agi bizarrement ? » Dis-moi tout dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne.